Bienvenue chers compagnons sur Radio DevOps, la baladodiffusion des compagnons du DevOps. Dans chaque épisode, nous étudions l'actualité de notre mouvement ou du cloud en général, puis nous débattons sur un sujet de fond. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial hors-série de Radio DevOps. On profite justement pour initier les hors-série parce qu'on a eu la chance récemment avec Erwan et Damir de visiter un data center d'un hébergeur français. Cet hébergeur-là, c'est Scalway. Et justement, on va en profiter pour vous présenter un peu Scalway. Mais avant, on va quand même se présenter pour les auditeurs qui ne nous connaissent pas. Erwan, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui. Donc, Erwan, ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille en tant que sysadmin et donc je suis la mouvance DevOps aussi. Et Damien, du coup, moi, je suis un réparateur de nuages, donc je travaille dans le cloud et sur l'approche DevOps et j'aide les clients à mettre en place tout ça et à travailler de manière plus agile et plus efficace. Et moi, c'est Christophe. Je suis consultant indépendant au sein du collectif l'Hydra et on aide nos clients à déployer leurs applications web sans couper leurs services et on les accompagne à faire une transition DevOps. Et on est passionné par le cloud et les logiciels libres. Alors, on va discuter un petit peu de Scalway. On va faire une rapide présentation de Scalway. Et si suite à cette description, vous êtes intéressé pour essayer Scalway avec notre contact commercial, l'Amia Zeraf, que je remercie. C'est grâce à elle qu'on a pu visiter le data center et grâce à elle, on peut vous proposer un coupon de 30 euros pour essayer Scalway. Donc, si vous êtes curieux et si vous voulez essayer le cloud de Scalway, c'est super simple. Vous prenez le premier lien en description, vous le suivez, vous vous enregistrez sur la page et puis vous allez recevoir un coupon de 30 euros que vous pourrez utiliser pour essayer Scalway. On est parti pour la description et la discussion. Donc, Scalway, c'est un fournisseur cloud, principalement. C'est une filiale d'Iliad qui possède Free. Voilà, Iliad Free Online. Voilà, c'est ça. Peut-être qu'en fait, vous allez pouvoir venir à mon secours, les gars. Alors oui, du coup, c'est vrai que vous connaissez sûrement plus Free, qui est le fameux FAI qui a un peu cassé les codes et les prix, surtout. Et du coup, qui est dans le groupe, comment on disait, le groupe Iliad, qui fait aussi des infrastructures vraiment plus réseau et data center, qui était historiquement détenu par l'entité online et qui s'est orienté et qui a fait un gros virage vers le cloud public il y a quelques années et qui est devenu Scalway. Vous avez peut-être connu au niveau d'online toutes les offres, si vous êtes un peu admin 6 ou autre chose qui est bien bricolé. Vous avez connu les fameuses daddybox qui ont vraiment beaucoup fonctionné, qui étaient très populaires, notamment pour leur prix et leur qualité. Et du coup, aujourd'hui, ça devient Scalway pour marquer le virage un peu sur le cloud public, en fait, et l'entrée sur le marché. Et petit à petit, toutes les marques passent du blason online au blason Scalway. Donc voilà, c'est un peu pour l'historique de la marque. Je ne sais pas si vous avez un truc un peu à ajouter là-dessus. Non, non, tu as tout dit. On peut juste dire que c'est probablement le deuxième acteur français derrière OVH. Oui, en effet, c'est l'un des rares gros hébergeurs qui fait du cloud public. Alors, au niveau des dates, on peut dire qu'online existe depuis 1999, en fait, et qu'en 2010, online et daddybox ont fusionné. Et c'est à partir de 2018 qu'ils ont lancé la marque Scalway pour justement proposer du cloud public. Et ils ont une croissance assez impressionnante, puisque mon contact me disait que l'an dernier, ils ont multiplié leur effectif par deux. Ils sont passés de 100 à peu près à 200 ou 300 personnes. Et en effet, toutes les marques maintenant vont s'appeler Scalway quelque chose, Scalway Daddybox, Scalway Cloud, Scalway Element, etc. C'est le Scalway Meta-Universe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Scalway et surtout sur leur service ? Ils proposent soit de pouvoir héberger vos machines, vous les achetez, vous allez les installer dans leur data center, et où ils s'occupent de vous apporter les flux électriques et tout ce qui est réseau. Donc, soit vous pouvez louer des machines dédiées chez Online, soit vous pouvez en effet passer sur le cloud public Scalway et avoir des machines spécifiques, donc soit des VPS, soit des barres métal ou des serveurs ARM, puisqu'ils proposent des barres métal et des serveurs ARM à la demande. A priori, c'est les seuls en France à proposer ça, en tout cas à la facturation à la minute, si je ne me trompe pas les gars. Ça me paraît, bon, il ne me semble pas qu'AWS ait d'ARM en France, sinon c'est très très récent. Pareil, je crois que ce sont les seuls. Ils ont aussi une offre de stockage objet, qui est entièrement compatible S3, et une offre qu'on retrouve, qui est l'équivalent de Glacier, qui est C14, qui a la particularité d'être dans un bunker sécurisé, en dessous de Paris, en fait. Ils ont acheté un ancien bunker, ils l'ont reconditionné en data center. J'avoue que ce serait quand même pas mal de pouvoir le visiter, mais celui-là, il est à mon avis complètement inaccessible, puisque les données qui sont dedans sont vraiment hyper sécurisées, d'après ce que j'ai compris. Et ils ont une tarification particulière, justement, sur C14, puisque contrairement à Glacier ou autres services de ce type, la tarification ne se fait pas à la donnée, enfin plutôt au transfert, mais au volume de données qui est stocké dessus. Est-ce que vous vous êtes justement intéressé sur le fait qu'ils étaient agréés bergeurs de données de santé ? Moi, ça ne me concerne pas directement par rapport à mon taf, mais ce qui est sûr, c'est que c'est important d'avoir des acteurs français qui ont toutes ces certifications pour être des vraies alternatives aux gros providers essentiellement nord-américains. C'est vrai que la certification de données de santé, même si elle ne concerne que dans des cas bien précis, c'est quand même une chose qui est agréable. C'est aussi un gage de reconnaissance pour le fournisseur, de se dire qu'il a quand même assez qualitatif, il a quand même cette certif. Donc c'est toujours un plus, c'est toujours assez agréable, notamment après, on sait tous que les certifs, ça aide notamment quand on monte des dossiers auprès de Comex ou de choses comme ça, ils sont toujours un peu contents et rassurés de voir « Ah, ça a été accrédité par machin, ça a été agréé de données de santé. » Ça a toujours un petit côté rassurant pour les directions qui, elles, ont peut-être moins de vision directe. Donc je trouve que c'est de toute façon une bonne chose, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise chose. Là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Et du coup, comme tu le disais, ce qui est bien, c'est qu'ils commencent à avoir, ils sont assez récents, et ils commencent petit à petit à avoir ce que j'appellerais la « line-up services minimum », c'est-à-dire qu'ils ont du VPS, ils ont du S3, de l'object storage, on appelle ça du S3 par abus de langage, mais ils ont de l'object storage, ils vont avoir, c'est en cours, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, du Kubernetes managé, et du load balancer, les éléments réseaux nécessaires. Donc je pense qu'ils commencent vraiment à avoir, pour moi, le nombre d'éléments managés, limite, pour pouvoir faire venir de suite des vrais projets de manière efficace. Donc là, il va y avoir un virage qui va être assez intéressant, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses, Erwan, là-dessus. C'est sûr qu'effectivement, avec les différents services qu'ils fournissent, ça commence à être hyper intéressant. Moi, jusqu'à présent, j'utilise essentiellement Scaleway dans un contexte de POC et de test au TAF, puisqu'on est pas mal clients, mais sur leur partie non-cloud. Par contre, je pense que pour être une vraie alternative, c'est bien d'avoir ces services, mais il faut l'intégration qui va avec. Je sais qu'on en avait déjà parlé, mais le nerf de la guerre, ça va être l'API et l'intégration avec des outils type Terraform. C'est vrai que Terraform, aujourd'hui, c'est un peu devenu un incontournable. Si ta solution n'est pas compatible Terraform, tu auras toujours plus de mal à décoller que si tu viens et tu dis que toutes mes APIs sont bien documentées, tout est compatible avec Terraform. J'ai un provider très propre qui fonctionne bien et qui est bien documenté. C'est sûr que c'est aujourd'hui, je pense que c'est un facteur qui est déterminant dans la réussite d'un cloud public. Oui, c'est ça. Et l'intégration avec Terraform et on peut même aller avec des outils comme Ansible, pour moi, le nerf de la guerre est autour de ça. Si tu peux avoir les meilleurs services que tu veux, si les gens sont obligés de passer soit par une interface ou soit par une API qui est hyper complexe à utiliser, c'est sûr qu'ils ne le feront pas. Ah oui, ça c'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, on en avait parlé dans l'émission précédente et ça fait le lien, l'Infra-ASCODE, c'est un peu devenu un incontournable et c'est difficile de travailler on va dire de manière efficace avec les bonnes pratiques, etc. sans avoir ça aujourd'hui. C'est un outil qui est devenu un peu un des outils de base, j'ai envie de dire. Donc c'est sûr que... Après, si vous voulez en savoir plus là-dessus, je pense que le plus intéressant c'est d'aller voir du coup le podcast qu'on avait fait sur les outils d'Infra-ASCODE. C'est devenu vraiment une pierre angulaire du métier de Dobs aujourd'hui. En effet. Et moi je me rappelle, parce que du coup, ce que je peux dire, c'est que notre infrastructure, notre blog et le forum des compagnons du DevOps y sont hébergés sur DVM Scalway. Et je m'étais posé la question justement, est-ce que Scalway est compatible Terraform ? Et à l'époque où je m'étais intéressé à Scalway, oui, c'était compatible Terraform. Et j'étais d'ailleurs agréablement surpris de les voir avec un fournisseur officiel. Ils ont aussi un client, d'ailleurs, en ligne de commande qui est en open source. Donc moi je ne l'utilise pas, parce que je n'utilise que Terraform, mais ça peut être intéressant pour certains. Je viens de regarder vite fait les modules Terraform pour Scalway. Effectivement, il y en a plus que ce que j'avais à l'esprit. En revanche, il y en a quand même beaucoup qui sont en bêta. Donc après, c'est toujours le curseur sur est-ce que pour ta prod, tu as envie d'utiliser des trucs en bêta ou j'en sais rien ? Si j'avais envie de troll, je te dirais que beaucoup de gens n'ont pas été dérangés par le fait que beaucoup d'éléments de Kubernetes étaient tagués bêta pour le mettre en prod. Après, on pourrait m'accuser de troll là-dessus. Donc vu que c'est un sujet sensible pour beaucoup, je vais m'abstenir d'aller plus loin. Je vais peut-être donner mon avis, parce que ça fait un long moment que j'utilise Terraform. Je rappelle quand même que Terraform n'est pas encore à sa version 1. Nous sommes dans une version 0.12. Donc est-ce que Terraform lui-même n'est pas en bêta ? C'est une question. Je ne sais pas s'ils considèrent ça comme une bêta, excuse-moi. Pour moi, ils considèrent ça comme une version normale. C'est juste que leur versionning, ils commencent à 0. ils sont comme ça. C'est mon impression perso, parce que le produit est quand même mature. Il n'y a aucun endroit où c'est vraiment tagué bêta. Il n'y a pas de gros changements non plus d'une version à l'autre en mode, on va changer de langage, on va changer de l'architecture ou quelque chose comme ça. Donc pour moi, c'est un produit qui est final. Il n'y a pas de mention de bêta. C'est juste que leur versionning est un peu étrange peut-être là-dessus. Je suis d'accord. Tout à fait. Alors bon, on pourrait parler de Terraform, mais ce n'est pas l'objet. Mais en effet, la version 0.12, elle est bien prod ready et c'est ce qu'ils annoncent. Ils ont d'ailleurs fait un changement sur le Hachicorp Language à ce moment-là et j'espère qu'ils ne vont pas en refaire parce que ça a eu pas mal de forts impacts. Je crois qu'on a un peu fait le tour de ce que pouvait proposer Scalway. On peut peut-être parler des manques qui vont, a priori, d'après les informations qu'on a, être paliées rapidement. Il n'y a notamment pas de notion de gestion des identités. C'est vraiment un gros manque et il n'y a pas non plus de gestion des réseaux. La seule gestion de réseau qui existe, c'est en effet l'autre balancer et le security group. Mais sinon, il n'y a pas de réseau privé pour l'instant. On m'a dit que ça allait arriver probablement cette année. Donc, je croise les doigts parce que pour moi, ce sont vraiment des gros manques et je sais que pour vous aussi. Oui, clairement. Le réseau, de toute façon, j'ai cru voir sur leur site qu'il allait passer en bêta, du coup, qu'ils en parlaient déjà. Je ne sais plus. Ou c'est peut-être... Non, ils n'en parlent pas encore. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez important. Et comme tu disais, l'IAM, aujourd'hui, dès qu'on travaille à plus de trois et qu'on doit un peu tracer ce qui est fait et tout, c'est un prérequis en fait. Oui, et puis aussi pour la gestion un peu plus fine des permissions, c'est vrai que c'est indispensable. Oui, ça. Et puis le fait de partager aussi son accès parce que typiquement, nous, on a un accès pour deux puisqu'on est deux chez l'Hydra, enfin trois. et si on était plus, on partagera le même accès et surtout, on ne peut pas activer la double authentification et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Donc, la gestion des identités, il faut vraiment qu'elle arrive très vite. Oui, c'est parce que là, du coup, tu partages un secret route auprès de tout le monde que tu es obligé de réinitialiser à chaque fois que quelqu'un part ou je ne sais pas. Oui, exactement, oui. En tout cas, l'accès à la console, il est unique. On peut gérer des clés API par personne, mais l'accès à la console, lui, il est unique. Donc, si on veut aller regarder des choses dans la console, on n'a pas le choix. Alors, on va peut-être parler de notre visite puisqu'on a eu la chance de faire une visite. D'ailleurs, en tout cas, moi, je remercie personnellement Scalway pour cette visite et les personnes qui nous ont accueillis parce qu'en plus, c'était un contexte un peu particulier puisque c'était là, on est le 19 mars quand on est en train d'enregistrer ce podcast. Tout le monde sait qu'on est en confinement et on l'a visité la semaine dernière, jeudi, non, vendredi matin. Oui, vendredi. Vendredi matin, on n'était pas encore en confinement, mais en tout cas, on sentait qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient se passer et les équipes de Scalway ont pris le temps de nous présenter leur data center. On a visité l'un des plus anciens et plus grands data centers, c'est celui qui héberge en fait les machines online et la colocation. Donc, on n'a pas eu la chance de voir les machines qui gèrent le cloud public mais en tout cas, la plupart des data centers de chez Scalway, on nous a assuré qu'ils étaient gérés de la même manière. Damir, toi, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a le plus marqué dans cette visite ? Alors, c'est vrai que moi, c'était ma deuxième visite de data center. J'avais visité un data center d'Equenix il y a quelques années maintenant. Ça commence à dater. Du coup, il n'y a pas vraiment de choses qui m'ont surpris. Un data center, ça reste après toujours un peu les mêmes logiques derrière. Ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on a pu du coup voir un peu tous les niveaux et notamment la partie sécurité avec des badges biométriques. c'est une solution quand même assez avancée. J'ai même pu tester qu'effectivement, quand l'empreinte ne fonctionne pas, on est bien bloqué dans le SAS. Ça, ça fonctionne. Je l'ai vérifié par moi-même. Donc non, c'était assez cool et en plus, la visite, on détaillait un peu toutes les mesures à tous les niveaux, niveau électrique, niveau internet pour permettre un fonctionnement efficace. Mais aussi, il y a peut-être un point qui m'a assez surpris, c'est au niveau du 24-7 par des équipes du NOC. Ça avait l'air, ils ont l'air très efficaces pour une équipe qui a relativement réduit en nombre de personnes actives au même moment, je trouve. Donc c'est assez impressionnant, je trouve. Oui, en effet, alors on peut peut-être préciser que, donc en effet, pour rentrer dans le data center, il faut avoir un badge biométrique. Donc ils nous ont fait un badge biométrique visiteur au moment de l'arrivée. Ça veut dire qu'en gros, on donnait notre carte d'identité, ils nous fournissaient un badge, on devait enregistrer nos empreintes, deux empreintes, et l'empreinte est stockée sur le badge. Ce qui fait qu'en fait, sans ce badge et sans notre empreinte, on ne peut pas rentrer. Donc soit on a juste le badge et on ne peut pas rentrer, soit on a juste l'empreinte, en fait, il faut les deux. Et ça, c'est vraiment, enfin c'est la première fois que je le vois parce qu'en effet, moi aussi, j'avais visité un autre data center un peu plus petit et il n'y avait pas de badge biométrique, il y avait juste le badge. Donc ça, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as vu toi Erwan dans d'autres data centers ou est-ce que tu en as vu d'autres ? Oui, au début de ma carrière, j'ai eu la chance de pas mal travailler en data center parce qu'une partie de mon job était de m'occuper de l'infra qui était dans nos propres corridors, etc. Et du coup, comme on a géré des déménagements ou des choses comme ça, donc j'ai vraiment passé un peu de temps en data center. Et effectivement, si au début de mon expérience, il n'y avait pas de... Enfin, c'était un peu à l'arrache, tu filais, une pièce d'identité. Quand tu ne l'avais pas, tu pouvais donner ta carte Navigo et puis tu rentrais dans le data center. La dernière année où j'ai travaillé là-bas, en fait, ça y est, il y avait déjà tous les accès biométriques. Il y en avait d'ailleurs deux. Un, effectivement, avec l'empreinte et une avec l'œil. Et comment dire ? Donc ça, j'avais eu la chance de déjà voir tout ça. Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'effectivement, sur place, ils ne sont jamais trop nombreux. Ça avait l'air d'être plutôt efficace. On a vu leur poste de monitoring, etc. Donc on voit qu'ils avaient l'œil un peu partout. Moi, le truc que je retiendrai, c'est quand il nous a fait visiter un des éléments de refroidissement et qu'ils avaient dû mettre, ils avaient dû s'adapter par rapport aux fortes chaleurs qu'il y a eu l'été avec un système d'arrosage qu'ils ont, entre guillemets, construit eux-mêmes à partir d'éléments que tu chopes à Leroy Merlin pour arriver à tenir. Et en fait, ça prouve que, non seulement c'est technique, mais qu'il faut être en plus assez débrouillard pour maintenir ce genre de plateforme à flot. Et c'est assez intéressant de voir que les mecs, ils sont pros et que ça marche bien. Oui, alors ce qu'on peut dire, en effet, je l'ai noté, c'est qu'ils sont une dizaine, en fait, en permanence. Donc ils font les 3-8 et ils ne sont jamais plus qu'une dizaine. C'est plutôt, en effet, des techniciens réseau et machines qui sont là-bas. Ce n'est pas les ops ou les devs puisque eux sont à Paris et à Lille. Mais en tout cas, dans les data centers, c'est des personnes qui s'occupent de gérer les machines, mais au niveau hard et en effet de faire du bricolage. Moi, ce qui m'a le plus, et c'est à chaque fois, je vis un data center, c'est pareil, c'est la redondance électrique qui m'impressionne puisqu'il y a toujours plusieurs arrivées électriques au cas où il y en a une qui se coupe, il y en a toujours une qui prend le relais. Là, en l'occurrence, il y en avait deux. Et même s'il y a des coupures électriques, il y a une procédure qui est quand même assez rodée qui est d'abord, le data center n'est pas sur batterie pendant une quinzaine de minutes. Le temps qu'en fait, les générateurs prennent le relais, donc des générateurs qui tournent au pétrole ou au... Oui, c'est ça, au pétrole, ou à l'essence, je ne sais plus, et qui du coup se mettent à générer de l'électricité. Mais le temps que les générateurs se mettent en marche et commencent à générer de l'électricité, il y a un temps de latence et du coup, c'est les batteries qui prennent le relais. Ce qui fait qu'ils nous assurent qu'en fait, il n'y ait pas de coupure électrique, du moins, tant qu'ils ont du carburant. Et après, même pour le carburant, dans tous les cas, ils sont ravitaillés régulièrement vu que c'est un opérateur d'importance vita, je crois que c'est ça le nom légal, qui fait qu'ils sont dans la liste des ravitaillements prioritaires en cas vraiment de pénurie ou autre, ou de catastrophe, même si bon, s'il y a vraiment une grosse catastrophe et qu'ils arrivent au bout de leur réserve, il y aura peut-être d'autres choses qui nous inquiéteront que le fonctionnement de nos serveurs, mais ça c'est encore une autre histoire. Oui, ça dépendra de quel serveur en l'occurrence, mais en effet, il y a beaucoup de services dont on pourra se passer dans ces cas-là. En parlant de redondance, il y a aussi une redondance du coup de l'arrivée des flux internet, puisqu'ils ont plusieurs FAI aussi, moi je n'ai jamais vu un datacenter avec un seul FAI de toute façon. Je ne sais pas combien il y en a, je ne me rappelle pas, je ne me rappelle pas d'avoir noté le nombre. Il y a des principaux en tout cas, ne serait-ce que pour le peering en fait, parce qu'il y a aussi cette problématique-là où on ne pense pas, mais pour les interconnexions entre les opérateurs, il vaut mieux avoir plusieurs opérateurs différents pour éviter les soucis de peering, donc des connexions entre divers opérateurs, divers réseaux et les rebonds. Donc c'est sûr que là-dessus, ça joue à ce niveau-là et au niveau effectivement de la disponibilité. il doit y avoir des liaisons free, oui, free, orange et ensuite il y a peut-être SFR. Donc oui, SFR, Buick, il doit y en avoir pas mal quand même. Je pense que les quatre grands ils sont. Après, je ne sais pas s'il y a des fibres optiques qui sont tirées vers d'autres datacenters. Ce qu'on peut dire aussi sur l'électricité, c'est que lors de la visite, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils ont choisi une ville particulière où justement, il n'y a pas les autres datacenters de la région parisienne puisque les datacenters de la région parisienne sont tous pratiquement concentrés à un seul endroit et plutôt que de rajouter ce datacenters-là à cet endroit-là qui était déjà bien chargé en datacenters qui du coup pompe l'énergie de la ville, ils ont choisi une ville où il n'y avait personne. Ce qui fait qu'ils sont les seuls dans cette ville et la consommation électrique, ils nous disaient que ça représentait quand même 50% de la consommation annuelle des habitants. Je trouve ce chiffre assez impressionnant. Je ne sais pas si c'est inquiétant ou pas mais en tout cas, moi, je trouve ça impressionnant. On sait que c'est un truc hyper énergivore en datacenters. Malheureusement, il faut accepter que ce soit comme ça. Parce qu'on rappelle qu'il n'y a pas que des serveurs qui consomment d'énergie. Il y a la clim, il y a tous les systèmes liés, il y a beaucoup de choses qui consomment là-dessus. Et ce qui est intéressant aussi, si je rebondais sur un dernier point sur la redondance électrique et je trouve qu'il est très important, ce qu'on oublie de souligner, c'est que c'est testé régulièrement. C'est testé une fois par mois. Parce que c'est un peu comme l'histoire des sauvegardes. Vous savez, on le met en place mais si on ne l'a jamais testé au fond, ça n'a jamais marché. Donc c'est vrai que là, c'est assez important je pense de bien tester tous les systèmes de redondance. Parce que si c'est des choses, si on ne les teste pas, on ne va jamais savoir qu'elles ne fonctionnent plus. Les jours où on en aura besoin, on va peut-être tomber de haut en fait. Donc c'est un point je pense qui est très très important. En tout cas, c'est le plus grand que je visitais puisqu'il était assez impressionnant. Je ne sais plus combien il faisait de mètres carrés mais c'était plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés. Oui, c'était effectivement hyper grand et puis on a été hyper bien reçus. Les mecs étaient hyper cool et disponibles pour répondre aux questions. C'est clair que vu comme Christophe l'a souligné au début, vu les conditions où ça commençait un peu à se ressentir que le virus on va dire était là allait un peu changer les habitudes de vie. Ils ont quand même arrivé à prendre le temps de nous faire une belle visite guidée avec comme Erwan l'a souligné toujours prendre le temps de répondre à nos questions nos interrogations ou à nos petites questions un peu de curiosité. Donc c'est vrai que c'est une chose qui est assez cool de leur part et je pense qu'on les remercie tous pour ça. Oui, justement ça me fait penser que Scalway j'ai l'impression en tout cas je ne sais pas vous mais j'ai l'impression qu'ils sont plus proches de leurs utilisateurs et de leur communauté que la plupart des autres hébergeurs en tout cas français. Je n'ai pas cette proximité avec OVH que je retrouve avec Scalway. Les personnes que j'ai eues étaient toutes très disponibles j'ai eu beaucoup de coups de fil avec des architectes avec des commerciaux etc. Alors que je suis moi-même un tout petit consommateur et cette proximité-là en tout cas je ne l'ai pas avec OVH je ne sais pas ce que vous en pensez vous. C'est vrai que il y a peut-être le facteur taille qui joue aussi parce que OVH commence quand même à être une grosse entreprise maintenant il ne faut pas l'oublier mais c'est vrai qu'ils ont l'air plus proches que les autres opérateurs en tout cas ils ont l'air d'être plus à l'écoute de nos interrogations de nos choses-là et de prendre peut-être plus le temps de nous répondre sans forcément faire une distinction de toi tu ne nous rapportes pas assez de CA donc je n'ai pas d'intérêt spécialement à prendre de temps pour toi donc c'est vrai que c'est une chose qui est quand même une approche qui est assez agréable je ne sais pas c'est quoi ton ressenti toi Erwan par rapport à cette proximité je n'ai pas spécialement d'avis effectivement c'est sûr que ça paraît plus simple d'avoir un contact un peu plus direct vu que la structure est plus petite mais après moi ce n'est pas un argument qui me touche spécialement je pense que moi c'est un argument qui ne me touche pas directement mais indirectement je me dis qu'en étant proche comme ça quand tu as très peu de services ils vont peut-être savoir et après c'est là voir s'il y a cette intelligence-là plus utiliser réellement ces retours pour prioriser la backlog et sortir les bons produits au bon moment bien écouter les feedbacks dessus pour les améliorer faire quelque chose qui est ce que les gens demandent donc c'est je pense là qu'il va falloir un peu observer ce qui se passe parce que écouter c'est très bien après en arrivant à en déduire quelque chose et à l'utiliser pour améliorer son service ça ça va être le deuxième c'est transformer l'essai donc ça je suis assez curieux de voir comment ça va se traduire dans l'avenir oui alors c'est vrai qu'au VH ils ont un programme partenaire qu'on peut rejoindre et du coup je sais qu'il y a un club utilisateur mais je pense que c'est pas l'intégralité des utilisateurs de toute façon ils en ont tellement qu'ils peuvent pas écouter tout le monde c'est pas possible on a encore peut-être un peu cette chance avec Scalway qui est plus petit comme tu dis enfin plus petit entre guillemets ils sont quand même assez nombreux on pourrait parler des cas d'usage qui nous feraient passer ou pas chez Scalway bon à titre personnel j'en vois un je pense que vous vous doutez duquel c'est que Scalway c'est un des principaux hébergeurs français donc ça nous laisse en fait le choix d'avoir un cloud public on a finalement deux gros clouds publics localisés en France donc on a le choix finalement de choisir soit OVH soit Scalway après c'est vrai qu'il y a des plus petits data centers en France mais il faut arriver à les trouver et il faut arriver à savoir qu'ils existent surtout c'est vrai que c'est un peu le souci j'ai l'impression qu'on a beaucoup de petits acteurs aussi qu'on n'entend pas trop parler mais il y a de l'investissement derrière c'est un peu dommage qu'on disperse énormément je trouve nos forces là dessus mais après c'est encore un autre débat mais c'est vrai que c'est en tout cas un avantage d'avoir un bon cloud public français qui commence un peu à pousser à émerger pour faire quelque chose de sympa c'est vrai que c'est une bonne alternative notamment pour toutes les problématiques de Cloudact etc et même en quelque chose de local c'est toujours un peu plus sympa pareil pour moi c'est le point le plus intéressant chez Scalway c'est que c'est un acteur français qui du coup permet de contrebalancer l'autre gros acteur qui est OVH et donc du coup ça veut dire plus de solutions face aux acteurs américains oui parce que du coup il va y avoir d'innovation si OVH était tout seul je pense que il y aurait peut-être moins d'innovation mais là du coup comme il y a deux grands en France je pense que ça va émuler l'innovation d'ailleurs on le voit puisque OVH a sorti Kubernetes Manager Scalway est sur le point de peut-être sortir son Kubernetes Manager de sa version bêta je suis en train de monter le podcast et en fait depuis qu'on a enregistré Scalway a sorti son Kubernetes Manager de bêta et maintenant il est apte à être utilisé en production donc c'est la petite correction et le petit add-on que je voulais faire par rapport à l'enregistrement on retourne sur notre podcast c'est parti ils proposent tous les deux des object storage qui sont compatibles S3 ils ont tous les deux des solutions de stockage plutôt froid je ne sais plus comment ça s'appelle chez OVH chez Scalway c'est 14 comme on en avait parlé et Scalway vient de sortir récemment et je crois que c'est les seuls en France à faire ça le load balancer multi-cloud j'avais déjà vu un service américain qui faisait ça mais en tout cas un load balancer français qui pouvait justement load balancer sur plusieurs clouds c'est quelque chose que je n'avais pas vu en France c'est vrai que ça me doit à part chez Scalway je n'ai pas connaissance après il y a tellement d'offres il y en a sûrement d'autres qui le font mais je n'ai pas de connaissance d'autres qui le font et je pense que c'est une offre qui est intéressante vu qu'on a un peu cette mode qui émerge du multi-cloud pour être le moins dépendant possible d'un seul acteur donc c'est un produit qui peut vraiment différencier en là-dessus c'est vrai que c'est intéressant il faudrait tester si l'un de vous est chaud pour tester il nous fait un retour je suis preneur alors je ferai peut-être un test un jour mais ce n'est pas encore prévu les autres cas d'usage si vous faites de l'infra si vous vous contentez des briques d'infrastructures de base qui sont serveurs disques, réseaux l'autre balancer ils ont même des bases de données aussi managées et bien vous pourrez tout avoir chez Scalway comme chez OVH donc a priori il n'y aura pas de soucis ils ont même je vois un registre de conteneurs à disposition qui n'est pas en bêta qui est en version prod ready donc il y a quand même déjà pas mal de services et je crois qu'ils sont moins chers qu'OVH sur justement le cloud public je ne sais pas si vous avez regardé les tarifs moi à chaque fois que je regarde je les trouve légèrement moins chers moi je sais que clairement ça a été un des arguments de pourquoi passer sur Scalway pour tous nos pocs etc c'est que c'était le moins cher en tout cas pour ce qu'on fait c'est vrai que je n'ai pas trop comparé les prix donc je ne peux pas trop dire là dessus malheureusement moi je pense à un autre cas d'usage aussi justement comme leurs machines virtuelles ne sont vraiment pas chères ça pourrait être de lancer des tests de charge en fait directement chez eux c'est à dire on crée plein de VM à la volée on balance nos outils de charge sur notre infrastructure qui serait ou pas chez Scalway mais chez d'autres personnes mais en tout cas le fait que ce soit pas cher chez eux on pourrait justement avoir plein de machines comme ça pour charger notre infrastructure et la stresser c'est un truc en tout cas moi j'aimerais bien faire un jour bon mais dans ce cas là on va clôturer en tout cas si un autre data center veut nous inviter pour qu'on visite leur data center pour qu'on puisse voir explorer ou discuter même avec vous parce que justement vu que si on ne connait pas les petits peut-être qu'eux nous connaissent alors dans ce cas là ça pourra nous permettre de faire parler d'eux c'est une bonne chose en tout cas donc si vous êtes un petit acteur et que vous avez un data center qui fait du cloud public pas juste des machines virtuelles mais un cloud public avec des réseaux des disques etc et bien contactez-nous pour qu'on puisse parler de vous parce qu'en tout cas je sais que ça intéressera forcément la communauté d'avoir une liste des fournisseurs cloud français messieurs je vous remercie en tout cas et puis je vous remercie de la visite parce que c'était sympathique de vous rencontrer et je vous dis à très bientôt dans un numéro qui ne sera pas hors série cette fois à bientôt merci d'avoir écouté Radio DevOps la balle de diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra si l'épisode t'a plu note-le plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager cela nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement beaucoup plus visible si tu as envie de discuter du mouvement le plus simple c'est que tu rejoignes la communauté des compagnons du DevOps le lien est en description à bientôt Sous-titrage ST' 501